Clic Santé, maintenant, a été développée par des promoteurs privés, la plateforme qui a bénéficié de plus de 17 millions $ d'argent public pour son développement. Et Catherine, la plateforme, donc, fait la promotion du privé dans le domaine de la santé. C'est ce qu'on déplore. Si vous avez été sur Clic Santé pour chercher un rendez-vous pour la vaccination ou encore pour avoir un rendez-vous avec un médecin dans les dernières semaines, vous avez peut-être remarqué que maintenant, vous le dites, on fait la promotion de rendez-vous dans des cliniques privées. Parce qu'avant, ce qu'on voyait sur Clic Santé, c'était toutes les offres au public. Et après toutes les offres au public, on pouvait voir des rendez-vous du côté privé. Mais là, c'est vraiment très, très haut dans la liste. Et ça, c'est critiqué par plusieurs. Parce que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est une plateforme qui a été développée avec des fonds publics et qui, à la base, est censé aider à trouver des services dans le public. Je vous invite à écouter un porte-parole de l'opposition. Le problème, c'est qu'on ne le dit pas aux gens. Il y a des gens qui se tournent vers le site gouvernemental, qui appellent la première clinique qui est sur la liste. Et une fois qu'ils se rendent sur place, là, ils se rendent compte que ça va leur coûter 250 $. Moi, j'ai peut-être les moyens de faire ça. Vous aussi, M. Dumont, il y a bien du monde qui, une fois à la clinique, si on leur dit, bien, tu payes 250 $ ou on ne voit pas, ils vont le payer, ils vont essayer. Et Catherine, un contrat de gré à gré du Centre régional de santé des services sociaux de la Baie-James fait réagir. Oui, absolument, parce que c'était une des critiques avec le fameux projet de loi du ministre Dubé pour abolir le recours des agences de placement en santé. Or, ce qu'on disait, c'est qu'avec toute la question de la dérogation du ministre, quand on a certains besoins des centres de services de santé, ça risquait vraiment de favoriser des contrats de gré à gré. Et là, du côté du Centre de services de santé de la Baie-James, eh bien, le 19 mars, on a fait un appel aux entreprises privées pour pouvoir faire des contrats de gré à gré. Je vous invite à écouter le porte-parole qui représente les agences de placement. On est prêt à parler avec le gouvernement, on tend la main, on est conscient des besoins du gouvernement, des objectifs du gouvernement, mais on est conscient aussi que le réseau de la santé publique a besoin de nos entreprises. Mais quand c'est fait de cette façon-là, on se retrouve avec un système qui est opaque et ce ne sont pas les meilleures pratiques qui sont mises à l'avant. Donc, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Et Marianne, il faut rappeler aussi que pendant la pandémie, ce sont justement ces contrats de gré à gré qui ont fait exploser les coûts et le recours au privé. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.